Musique What's up tout le monde c'est Chris aujourd'hui on se retrouve pour les Breaking News Et aujourd'hui j'ai donc vous parler du jeu GTA 6 parce que ça m'a été beaucoup demandé sur mon snap personnel Oui en plus c'est vrai en fait parce que je vous offre en fait mon snap personnel tout ça Et je suis vraiment en contact maintenant de mes abonnés de plus en plus proche C'est ce que j'aime vraiment et quelque part on va dire qu'il y a pas mal d'abonnés qui m'ont demandé Christo est-ce que tu pourrais pas continuer ta série GTA 6 tout ça en parler pour voir un peu près ce que ça donne Et ça j'ençois énormément de mails en fait à propos de ce jeu là Il y a plein 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 d'abonnés qui m'envoient des idées, des hypothèses, des trucs comme ça En fait voilà ils mettent en relation un peu tous les anciens jeux qu'il existait auparavant développés par Rockstar C'est à dire GTA 5, GTA 4 tout ça Et c'est des hypothèses qu'on établit pour GTA 6 Après si ces vidéos là ne vous intéressent pas ne regardez pas Et là si tu peux juste passer un peu plus loin merci pour que je fasse ma vidéo Merci super ça fait plaisir Donc voilà donc bref je vous offre mon snap personnel Donc je le réafficherai hein parce que j'en parle je l'affichais quand même sur l'écran Si ça vous intéresse voilà d'être en contact Et j'ai répondu pour l'instant à tout le monde Donc c'est un bon truc quand même j'ai dû recevoir au moins 200 snaps Et j'ai pu répondre à tout le monde donc c'est quelque chose voilà Bref c'est de la motivation là aussi dedans Bref donc aujourd'hui on va parler du jeu GTA 6 Il y a une personne qui m'a envoyé un mail Enfin il y en a plein qui m'a envoyé un mail Mais j'ai pris vraiment une personne qui m'a envoyé un mail Euh à propos du jeu GTA 6 Et il m'a parlé d'activité en fait voilà Il m'a posé la question Christo qu'est-ce que t'en penses toi de GTA 5 au niveau des activités Et qu'est-ce que t'en penses toi du futur GTA Alors juste avant il y avait aussi une autre personne sur snap Qui m'a posé la question Euh dis nous tout ce qui est officiel et après tu lances tes hypothèses Donc pour l'instant tout ce qui est officiel c'est Euh il y a pas grand chose Voilà donc on sait tout simplement que un rappeur qui a travaillé donc avec Rockstar Pour le jeu GTA 5 Dit avoir travaillé aussi pour le futur jeu de GTA 5 Donc c'est à dire de Rockstar C'est à dire GTA 6 Et ce rappeur là dit que ça devrait se passer à Liberty City Soit à New York Après c'est pas quelque chose d'officiel Mais c'est quelqu'un voilà qui a quand même travaillé chez Rockstar Et qui a un peu trop ouvert sa bouche Donc je crois que c'était sur Twitter Et qui a dit comme quoi voilà sur le futur GTA sera sur la Liberty City Voir dans plusieurs endroits à laquelle on pourra voyager Grâce à un système un peu Bah voilà avec des avions tout ça Donc ça ça reste d'être vachement intéressant là dedans Donc Liberty City c'est en fait c'est New York Après on a Vice City par exemple Miami Des trucs comme ça Los Santos bah Los Angeles c'est là où on se retrouve actuellement Donc sur GTA 5 Bref donc pour l'instant on a ça comme chose officielle On a aussi bah que Rockstar ont prévu On va dire une date de sortie un peu pour le On va dire le futur jeu de Grand Vers Photo Parce que attention c'est pas forcément GTA 6 Rockstar on dit que ça sera la suite de Grand Vers Photo Donc faut faire attention là dessus C'est à dire que voilà Ça sera pas GTA 6 Ça peut être GTA 6 Il peut s'appeler ou se nommer comme ça Mais pas obligatoirement Ils peuvent donner un autre nom Un peu comme à la Vice City Ou des trucs comme ça on sait jamais Mais voilà bref Voilà le futur Grand Vers Photo devrait sortir normalement en 2017-2018 Sachant qu'il y a au moins souvent dans ce genre de choses Au moins un an de marketing Un an et demi de marketing c'est juste énorme Puis après il y a un an et demi de vente Donc on sait ça voilà On sait aussi que Rockstar Donc forcément s'ils ont dit ça Ils sont en train de développer le futur Grand Vers Photo Donc on sait ça aussi Et on sait tout Voilà c'est à peu près tout tout ce qu'on sait Et il y en a beaucoup qui me posent la question Mais pourquoi t'en parles tout ça ? Bah parce que tout simplement pour vous répondre Bah parce que Rockstar ils sont en train de travailler dessus Ils travaillent, ils développent le jeu On peut pas dire le contraire Alors pourquoi Rockstar n'en parle pas Ou ne donne pas d'informations ? Tout simplement parce que le Alors je suis pas dans un bac de commerce C'est à dire que moi je suis dans un bac électronique Donc rien à voir Mais voilà Commercialement je me connais pas trop Mais ils sont à mon avis dans une phase de marketing J'en ai parlé aussi avec pas mal de personnes C'est à dire que voilà Ils ont même pas encore vendu GTA V sur une nouvelle plateforme de jeux vidéo C'est normal parce que c'est même pas encore sorti sur une nouvelle plateforme de jeux vidéo Que forcément Ils vont pas commencer à parler de GTA VI On est d'accord Ils vont pas dire oui voilà Alors nous sommes en train de développer le futur qu'on a fait photo Alors qu'ils ont même pas vendu GTA V sur Cette nouvelle génération de consoles Ça fera un peu l'entreprise un peu trop précipitée Et ça fera l'entreprise un peu critiquée envers les médias Donc ça c'est une réponse que j'établis envers vous A propos de tout ça Bref on va commencer avec le sujet Parce que ça fait quand même Ça fait 4 minutes 30 que je blablate En fait parce que voilà J'ai répondu à ce fameux abonné qui m'envoyait un snap Pour me dire qu'est-ce qui était officiel Et je me suis dit que ça a été une bonne chose pour vous Voilà de vous faire un petit récapitulatif Bref au niveau des activités Alors il n'y a pas grand chose à dire En fait cette personne là m'a parlé à propos de salle de musculation Il m'a dit Christo voilà Alors j'ai pas le mail devant moi Mais voilà il m'avait envoyé un truc du style Christo voilà Par exemple dans GTA V Il n'y a pas vraiment de salle de musculation Quelque chose qu'on retrouve à San Andreas Si je ne dis pas de bêtises Et bah voilà ça me déçoit un peu Alors c'est vrai que par exemple Pour te répondre on est un peu à la plage Où les gens font de la musculation Des trucs comme ça Ils ont d'ailleurs un peu du bodybuilding Ils ont vraiment des corps comme ça Des corps super costauds Et d'ailleurs un peu plus difficile quand même à frapper Enfin c'est à dire les mettre par terre Les mettre KO C'est un peu plus difficile C'est un peu plus drôle Mais voilà ce genre de truc en fait Qui a été rajouté par Rockstar sur le jeu GTA V C'est vraiment un super bonus Dans le sens où Bah voilà Tu peux avoir vraiment d'activité supplémentaire En fait le changement entre GTA IV et GTA V C'est vraiment la taille de la map Qui a été multipliée par 4 par 5 même Donc vraiment une grosse taille Au niveau de la qualité d'image De la texture La texture a été améliorée La qualité d'image aussi Mais pas énormément On peut dire C'est un peu une sorte de 1.5 de Liberty En gros de GTA IV La qualité d'image Ouais de GTA IV aussi elle est bonne Si vous jouez en bonne qualité Tout ça avec un bon écran GTA IV ça tourne bien Ou alors sur PC aussi en ultra Mais bref voilà Donc vous avez vraiment cette option Voilà d'avoir plein de choses tout ça Et bah c'est vrai qu'on remarque Maintenant que GTA V C'est un peu pauvre en activité Attention je ne critique pas le jeu Parce que le jeu en lui même C'est un fantasme quoi C'est le jeu là où tu kiffes à mort Mais en fait Si on regarde bien pour le futur jeu Donc Grande Verre Photo GTA VI entre guillemets Il manque pas mal de choses Donc ici vous allez donner l'exemple Par exemple une salle de musculation Des piscines Des piscines forcément Un peu avec des hôtels Qui sont reliés bien sûr à des piscines Et qu'on puisse retrouver des gens dans la piscine Et cette vidéo au passage Elle sera envoyée à Rockstar Je ne l'ai pas dit au début de vidéo Mais j'aurais dû le dire Mais voilà En fait toutes mes vidéos GTA Tout ça sont envoyées à Rockstar Mais en fait Avoir vraiment des relations Encore plus humaines Qu'on a eu avec GTA V C'est vraiment ce qu'on cherche nous C'est à dire que Par exemple avoir une piscine Avec des gens qui se baignent à la piscine Reli bien sûr à un hôtel Donc les gens vont rentrer à l'hôtel Enfin voilà Un travail bien sûr Un plus gros travail de texture Parce que moi j'ai envie de rentrer Moi dans le futur GTA J'ai envie de rentrer à l'hôtel Dans des hôtels Alors pas faire toutes les chambres aussi Il n'y a pas une texture Enfin voilà Il ne faut pas abuser aussi Mais quelque part aussi Vraiment faire plein de trucs là dedans Pas forcément super compliqué Donc là je m'adresse un peu à Rockstar Pas forcément super compliqué C'est à dire qu'on ne demande pas Des textures rarissimes Ou des trucs de ouf On demande juste Le fait d'être encore plus open world On a vraiment GTA V C'est vraiment open world Mais nous on veut encore plus On veut encore un truc Encore plus humain C'est à dire que Bah voilà On veut vraiment une relation nous Avec Ce soit la population Des trucs comme ça Et voir la population Qui vivent vraiment Parce que c'est un peu ce qu'on voit Avec GTA V Mais c'est léger C'est léger C'est pas énorme Et nous on a vraiment Un truc encore plus gros là dedans J'aimerais aussi vous donner Un autre exemple Des intermarchés Alors il n'y a que moi Qui parle de ça Mais je ne sais pas pourquoi Il n'y a que moi qui parle de ça Mais voilà Bref Moi je veux voir un intermarché Dans ce futur GTA Voir des intermarchés Je veux vraiment avoir Des interactions C'est à dire imaginez vous Imaginez le truc kiffant Vous rentrez en mode multi Ou même solo Dans un grand intermarché Au champ Un truc comme ça Vous rentrez dedans Et puis tout d'un coup Avec les rayons Tout ça Tout le monde qui font Avec leur chariot Et tout ça Et puis vous commencez A faire un massacre là dedans Même avec vos potes Ça peut être un énorme délire Enfin moi C'est ce qu'on veut Après c'est sûr que graphiquement Au niveau des moteurs graphiques Tout ça De la PS3 Et la X360 Ne pouvaient pas assumer Ce telle Cette telle Capacité en fait Parce que ça demande vraiment Une grosse capacité Graphique Et surtout au niveau de la mémoire La PS3 La Xbox 360 C'est très mince là dedans Donc c'est pour ça GTA V aussi On retrouve pas grand chose Donc peut-être que GTA V Sur les nouvelles générations De consoles Auront On va dire Un peu plus de choses Mais vraiment Moi ce que je pense Ce serait vraiment le GTA VI C'est à dire que GTA VI Dans les next gen PlayStation 4 Xbox One Et PC Ça va être une tuerie Il y a intérêt Il y a intérêt Et c'est pour ça que cette vidéo Je redis Elle sera envoyée Parce que N'hésitez pas à dire dans la barre des commentaires Ce que vous en pensez vous De vos idées Tout ça Parce que C'est super important Parce que Rockstar regarde les vidéos d'ailleurs Sur Youtube Et je pense aussi les commentaires Ce serait vrai qu'il y a des vidéos Sans les commentaires Parce que les commentaires En fait les vidéos En gros c'est la vie du Youtubeur Donc ici moi-même présent Youtubeur Mais les commentaires C'est la vie De d'autres Youtubeurs aussi Qui font des vidéos Et aussi On va dire De potentiels clients Du futur GTR Donc c'est ce que Rockstar travaille là-dedans C'est vraiment une grosse boîte Qui sont à l'écoute De leur public Et c'est une chose Pour moi Super essentielle Voilà Merci à tous les gens Vous pouvez mettre un petit j'aime La vidéo Vous faites comme vous voulez Je vous force en rien De me suivre sur ma page Facebook personnelle Et puis de me suivre sur Snap Parce que Bah je suis super actif Je réponds à tout le monde En plus Les gens ils sont super contents J'ai vu des statues sur Facebook Qui m'ont dit Ouais j'ai parlé à un Youtuber Sur Snap Tout ça Et quand j'ai vu ça J'avais un grand sourire Ça m'a fait plaisir Alors je prends pas du tout La grosse tête Au contraire Je suis vraiment là Pour vous dire Bah comme quoi Moi j'ai pas envie De prendre la grosse tête Et puis pas envie De me renfermer Qu'est-ce que j'ai fait Et que j'aurais pas dû faire J'ai envie d'être proche de vous Donc si c'est une façon D'être proche Pourquoi pas Et puis le jour Où il y a un problème avec Snap Bah j'irai sur Facebook Sur Messenger Et puis j'essaierai de parler Un maximum de personnes Voilà Merci pour tous les gens Je vous dis à la prochaine Ciao ciao Peace out Si vous avez décidé Pour le futur GTA 6 N'hésitez pas à me dire Dans la barre des commentaires Ouah C'est assez bizarre C'est bizarre Ça c'est assez bizarre Ça fait pas fort Mon logiciel a du mal A entendre ma voix C'est étrange Peace out Hey on coupe Super Il est trop 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 11 minutes Oulala Sous-titrage Société Radio-Canada